Il est 5h30, il fait encore nuit et ils sont déjà une trentaine dans la file, balisés par des barrières métalliques de sécurité. Sur presque 400 mètres, la mairie de Saint-Laurent a fait installer ce dispositif la veille au soir. A l'ouverture à 8h, les usagers sont presque 200. Le respect des distances ne semble pas la première préoccupation des clients. Leur crainte, ne pas avoir le temps d'être servi. Alors certains sont arrivés dans la nuit. Depuis quelle heure êtes-vous là ? Depuis une heure du matin. On est obligé de faire ça, sinon on ne passe pas. Puisque la poste est ouverte de 8h à midi, c'est tout. Du moment que je rentre, c'est tout ce qui m'intéresse, ça fait déjà trois fois que je viens là. Des plages horaires réduites dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus. Nous devons aussi ménager nos équipes qui ont aussi des familles et qui doivent pouvoir rentrer chez eux. Et puisque nous avons une mission de longue haleine, ce que ce n'est pas évident dans les conditions actuelles. Une file d'attente spéciale est organisée pour les personnes détenant une carte prioritaire. Pas facile non plus pour les gendarmes et les policiers municipaux de faire respecter la distanciation sociale. Peut-être qu'un marquage au sol aurait pu les aider. Essayez de reculer. Reculez un peu, madame. Madame, s'il vous plaît, reculez un petit peu. Quelques incivilités ont provoqué tout de même la colère de certains usagers. A la fermeture à midi, tous les usagers ont pu réaliser leurs opérations bancaires. Une situation toutefois habituelle à Saint-Laurent, même avant la crise du coronavirus. Alors peut-être que ce mode de fonctionnement pourrait être maintenu à l'avenir lors des campagnes de versement des prestations sociales. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.